Musique Pourquoi il ne s'arrête pas ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Je suis fatigué, je suis très fatigué Je veux plus, je veux plus courir, j'en ai marre 30 médicaments s'il te plaît, s'il te plaît J'en ai marre, j'en ai marre Je ne veux plus, je veux... Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Mais quel homme ? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi ? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi ? Qu'on me le dise ! Salvador ! Papa ! Salvador ! Papa ! Salvador, Salvador ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il lui arrive à papa ? Réveille-toi, Salvador ! Pourquoi t'es parti tout d'un coup comme ça ? Réveille-toi, papa ! Oh, mon amour ! Papa, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Salvador, lève-toi ! Salvador ! Salvador ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non ! Salvador ! Salvador, t'en vas pas ! Je vais bien, je vais bien, je vais bien ! Salvador ! Maman ! Cet homme, cet homme, cet homme existe ? Cet homme existe quelque part ? Il existe quelque part ? Où il existe ? Il existe seulement, seulement dans ma tête ? Il existe seulement dans ma tête ? Pedro ! Il existe, il existe, il existe seulement dans ma tête. De qui tu parles ? C'est loin de ma tête. Mais de qui tu parles, mon amour ? Dans ma tête. Il est atteint. Il a passé la nuit à délirer et à dire des choses qui n'avaient pas de sens. Si j'avais pu prendre une décision, je l'aurais emmené à l'hôpital directement, mais il a refusé en bloc. Oui, eh bien ma fille, il faut être patiente avec ce genre de choses. Oui, maman. Tu dis ça, mais tu ne partages pas le même lieu que lui. Mais moi, je me réveille toutes les nuits en pensant qu'il va mourir asphyxié. Ah non, 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 ma fille, je t'en prie, il ne manquerait plus que ça. D'abord, il faut que tu lui demandes, tu sais, pour mes dettes. Maman, je t'en prie, arrête. Qu'est-ce que tu veux ? Que je me taise et qu'à n'importe quel moment, je finisse derrière les barreaux ? Non, non. Ah ! Ah ! Mais fais attention, voyons. Mais je vous assure que je m'applique, tante Nina. Non, tu ne t'appliques pas. Et je finirai vieille avant l'âge avec toutes les contrariétés que tu me fais endurer. Je te le dis, moi. Je ne sais pas lequel est le plus content, si Azur ou Simon ? C'est incroyable, il s'entend d'un merveille. Oui. Depuis qu'Azur est chiot, il s'est pris d'affection pour lui. Moi, j'aime bien les chiens, mais bon, pas autant que lui. Oui, je sais. Toi, tu t'intéresses à d'autres choses, comme lire ou étudier, par exemple. Ou dessiner des cœurs. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Tu t'en souviens ? Bien sûr que je m'en souviens. Mais je ne pensais pas que tu t'en souviendrais aussi. Antonio, mais tu rougis ? Non. Bien sûr, tu es tout rouge. T'es rouge comme une tomate. Vas-y, fais voir. Lève la tête. Les autres hommes ne sont pas comme toi, Antonio. Tu as connu beaucoup d'hommes en Europe ? Ben oui, je suis sortie avec plusieurs hommes, mais en vérité, aucun d'entre eux ne m'a vraiment intéressée. Ils ont toujours une idée derrière la tête. J'imagine que oui, tu as dû avoir des tas de petits copains. Ben non, des petits copains, non. Mais le seul que j'ai jamais aimé, tu le sais bien, c'était toi. Quand on était tout petits, et que l'on ne savait pas ce que l'on faisait. Oui, quand on était tout petits. On n'est plus tout petits ? Non. Malheureusement, non. Vous m'avez appelé, Pedro José ? Effectivement. Entrez, Nina. Isabella vous a raconté que j'étais dans une très mauvaise passe en ce moment. Jamais je n'aurais imaginé que vous auriez un jour autant de dettes, Nina. Il y a des centaines de gens qui se retrouvent en prison pour beaucoup moins que ça. Mais attendez, vous voulez quoi ? Vous voulez m'aider ou me faire peur, Pedrito ? Ne m'appelez pas Pedrito. Parlons sans phare, Nina. Comme vous voudrez. Dites-moi si je me trompe. Mais vous vouliez que j'épouse votre fille afin de mettre fin à vos problèmes financiers. Il s'agit bien de ça, n'est-ce pas ? Vous ne pensez pas ce que vous dites ? Ma fille vous aime d'un amour sincère. Nous ne sommes pas en train de parler d'elle, mais de vous, madame. Ou peut-être pensez-vous que votre statut de belle-mère vous permet d'échapper à vos obligations et de mener une vie superficielle et de plus évidemment ostentatoire ? Non, bien sûr que non. Parce que quoi qu'il en soit, je vais vous faire une belle surprise. J'ai décidé d'éponger toutes vos dettes pour éviter le scandale. Mille merci. Je vous en suis très reconnaissante. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas, mais attention. Contrôlez vos dépenses. Oui, bien sûr. Sinon, tout ça se terminera très mal. Et là, je ne lèverai plus le petit doigt pour vous aider. Mon amour, il vaut mieux que tu te calmes, car le médecin va arriver d'une minute à l'autre. Mais pourquoi encore ce médecin ? Pourquoi l'as-tu appelé ? Parce que tu as besoin de le voir, parce que ce n'est pas normal ce qui t'arrive, Pedro. Je le sais, je le sais, mais je vais quand même y remédier par moi-même. Mon amour, je t'en prie. Laisse-moi tout seul avec Walter. Je t'en prie, Isabelle. Oui, mon amour. Franchement, c'est grave ce qu'il se passe. Dis-moi, tu ne pourrais pas lui demander de signer un petit chèque avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit ? Ma fille, veux-tu m'écouter ? Dis-moi, tu ne pourrais pas lui demander... Je ne veux pas voir le docteur Duarte. Je vous répète que mon problème n'est pas d'ordre médical. Et je me sentais beaucoup mieux avant d'arrêter de la voir. Et de qui parlez-vous, monsieur ? À cette femme, Gaëtan Achari. J'ai vraiment besoin de la consulter. Il faut absolument que j'aille la voir. Je pensais que vous étiez convaincu que cette... Cette voyante, je ne sais comment l'appeler, n'était qu'en fait qu'un charlatan. À votre place, je n'irai pas la revoir. Il me semble que je ne t'ai pas demandé ton opinion. Mais je te demande de m'obéir, Walter. Oui, monsieur, voulez-vous que je l'appelle ? Je doute qu'elle remette les pieds ici, car je l'ai quand même chassé de cette maison. C'est une femme bien trop... bien trop fure pour... pour répondre à un nouvel appel. Nous... nous n'avons pas le choix, Walter. Il faut que j'aille la voir personnellement. Vous ne pensez pas sortir, monsieur ? Ah, bien sûr que si. Ce soir, nous allons rendre visite à Gaëtan Achari. Vous avez compris ? Oui, monsieur. Quelle folie, enfin ! Vous ne pouvez pas sortir dans votre état, Pedro José. Mon amour, arrête de faire des imprudents, s'il te plaît. Papa, écoute ce que dit Isabelle. Retourne là-haut. Tu ne comprends pas que ça peut te faire du mal ? Je dois sortir, Isabelle. Si je ne le fais pas, je sens que je vais devenir fou ici. Pedro, je t'en prie, au moins dis-moi où tu vas, s'il te plaît. Je ne peux pas te le dire, Isabelle. Mon amour, alors... alors je viens avec toi. Maman, apporte-moi ma veste. Oui. Isabelle, je t'en prie. Je ne t'ai jamais rien demandé. Seul Walter peut m'accompagner. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...